Donc voilà pour la qualification de Lusson. C'était également un week-end de Coupe de France pour les équipes féminines. L'étoile sportive ornésienne de la Roche-sur-Yon qui évolue en D2 a fait son entrée en lice au premier tour fédéral face à Angers. Une autre équipe de division 2, les Lyonnaises qui débutent parfaitement la rencontre. On va le voir en image avec un but dès la première minute sur un coup franc de saut que Opé en deux temps ouvre le score. On va retrouver Opé ensuite sur l'action suivante. Sur un corner, sa reprise de la tête est repoussée sur la ligne par une joueuse d'Angers. A la 15ème minute, Nathalie Richard file seule au but et a tout le temps d'ajuster sa frappe pour le deuxième but de la Roche. Le match est à sens unique. A la 40ème minute, c'est un coup franc que l'on voit... Non, une nouvelle action pour les Lyonnaises avec cette nouvelle tentative de Richard, le centre de Richard pour la tête de la numéro 10. Je n'ai pas son nom, qui trouve la barre transversale. Voilà, 40ème minute, le coup franc de Liègre. Coup franc puissant et précis pour le 3 à 0. Juste avant la mi-temps, Aline Liègre signe un doublé. Elle est à la réception d'un corner frappé par Mercier. 4 à 0 à la mi-temps. Le match semble alors déjà plié. La deuxième période est beaucoup plus poussive côté Yonet. Face à des angevines plus agressives et beaucoup plus présentes dans le camp adverse. Les joueuses du Ménéloir qui vont être récompensées à la 52ème minute avec un coup franc de leur capitaine Wanaoué. Un superbe coup franc qui permet aux angevines de revenir à 4 buts à 1. Les Lyonnaises auront ensuite plusieurs occasions d'alourdir le score avec Sok notamment. Ou encore Audrey Nicolas qui va trouver la barre transversale. Mais on en restera là. 4 buts à 1, score final et qualification sans problème pour la Roche ESO. L'entraîneur Jean-Michel Madron était évidemment très satisfait. On l'écoute. C'était se rassurer à domicile parce qu'à domicile c'était un petit peu la difficulté qu'on a eue en 2011. Donc bon ben là en gagnant contre une équipe d'Angers, je pense aussi très à court physiquement sur la première mi-temps. Ça va permettre aux filles de voir qu'effectivement on est capable de gagner à domicile. Donc ça c'est très bonne augure. Il y a tout à fait l'espoir de revenir sur ici. Elles ont forcément 7 points d'avance mais de toute façon elles auront aussi des moments très difficiles. Et nous aussi on arrive à être aussi performants à domicile qu'à l'extérieur.